un très très joli coin ici à Fleury-Mérogis finalement c'est pas à Vigneux Francis c'est à Vigneux mais les seins étaient à Fleury-Mérogis c'est un peu plus loin quand même c'est très joli c'est un petit essein dans un arbre à 3-4 mètres 4 mètres peut-être je vais prendre la perche quand même je n'ai pas d'escabeau assez grand voilà la perche comme d'habitude la hauteur voilà là c'est on va dire que c'est 4 mètres 50 4 mètres max allez je mets la perche là haut ah j'ai un appel ah j'ai secoué un petit peu j'attends qu'elle rentre dans le carton j'ai qu'une seule perche aujourd'hui j'ai tapé un peu sur la branche et ça vole un petit peu il y avait quelques gouttes d'eau qui sont tombées donc j'ai eu de la chance là pas encore d'inverse voilà c'est bien regroupé je vais redescendre le carton pas mal du tout allez je décroche la sangle je suis de retour à mangeron et j'attends d'elle qui finalement va récupérer deux essais s'il les veut je vais lui donner les deux essais que j'ai récupéré ce matin voilà ici bien rangé bien sage et c'est aussi il a plu un peu il a plu un peu c'est pas grave je vais mettre un toit dessus à l'écran ça a l'air d'aller c'est bien ça super c'est très bien ça t'est bien ça ça peutview Merci. Ici, une ruche de cet hiver que je n'ai vraiment pas dérangé. Elle est vraiment pleine d'abeilles. Super ruche là. Ruche de bloc, je vais la laisser telle quelle toute la saison. Les deux essaims, Avdel vient d'arriver. Je lui montre les essaims que j'ai récupéré ce matin. Ça, c'est le plus beau. Il était dans une haie. C'est vraiment pas mal. Tu peux se poser là ? T'as pas mal d'abeilles là-dedans. Celui-là est un peu plus petit, je l'ai récupéré à Fleury Mérogis tout à l'heure. C'est vraiment ce matin les deux. J'ai bien fait de mettre un carton. Il manquait un peu un toit. Regarde, je vais pas les déranger trop. T'as qu'à attraper celui-là, il est plus léger. J'attrape celui-là, on le met dans ta voiture, puis on verra comment tu les stocks dans la voiture. Allez, je fais une pause. On va improviser un peu. Il y a une belle ruche d'Adam. On va enlever les cadres et on va se recevoir comme boîte fermée. Je te laisse enlever les cadres. Comme ça, on aura la place de mettre le carton, je pense. Tout à fait. Là, tu parlais de transvasé. Il faut quand même mettre de la cire si tu veux. Oui, je suis le tard. Tu vois, prends le temps. Prend le temps à la maison de faire ça. Le temps de mettre la cire et tout. Là, ça aurait pas été très utile de mettre les abeilles dedans. Tout à fait. Tant qu'il n'y a pas la cire. Il y en avait qu'un. Je pense que... Ah, il y avait quand même un peu. Oui, j'avais quand même un peu. Il faut faire une amorce. Oui, oui. C'est bon. C'est pas mal. Bon allez, je pose ça. Voilà, impeccable. Impeccable. Les deux essaims. On a mis un... On a mis un essaim enfermé dans la d'Adam. Donc c'est bien clos. Et l'autre était tellement tranquille. On l'a mis juste à côté et c'est nickel. Il avait pas du tout l'air inquiet que deux, trois abeilles volent. Donc c'est parfait. Allez. En plus, il nous fera peut-être une petite vidéo. Super pour meubler le site. Bon ben moi, je peux me rentrer. J'attends Rachid dans une demi-heure qui va récupérer des tentes. Et qui veut des abeilles lui aussi. Mais lui, il a grigny. Donc c'est beaucoup plus facile de lui en amener. Donc je pense que les prochains dessins, ça sera pour Rachid a grigny. Allez. Fin de la vidéo. Je me rentre et j'ai du boulot.